Bonjour à tous. Lorsque Joseph était en Égypte, il a fait beaucoup de bien à se payer, non seulement à l'Égypte, mais aussi à toutes les nations alentours. En effet, pendant sept années, il y eut une immense famine, et tous les gens affluaient vers l'Égypte pour avoir de quoi manger. Comment l'Égypte avait-elle de quoi manger ? Grâce à Joseph. Dieu avait averti Joseph qu'après sept années d'abondance, il y aurait sept années de famine. Et Joseph avait construit un système de telle sorte qu'on puisse, pendant les sept années d'abondance, mettre de côté pour les années de disette, les années de vache maigre. Alors, après cela, Pharaon a été bon avec les enfants d'Israël. Toute la famille de Joseph a émigré en Égypte, et ils y ont passé là de nombreuses années. Mais un jour, il s'est passé quelque chose de terrible pour Israël. « Pharaon est mort ». Dans le livre de l'Exode, au chapitre 1er et au verset 8, il est dit « Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph ». Par cette petite phrase, on voit un basculement terrible qui va se passer. Ce roi n'avait pas connu Joseph, il n'a pas connu les bontés de cet enfant d'Israël pour le peuple d'Égypte. Et le résultat de cette méconnaissance du passé fera qu'il va opprimer Israël, et il va l'opprimer tellement que cela va amener ce peuple à fuir l'Égypte, alors que ce peuple était une bénédiction pour cette terre d'Égypte. Voilà un homme qui arrive pour prendre le pouvoir, c'est son rôle, c'est sa fonction, mais il ne connaît pas le passé, il ne s'intéresse pas au passé, il ne connaît pas Joseph. Et parce qu'il méprise ce passé, il va commettre une erreur terrible. Terrible pour le peuple d'Israël, qu'il va opprimer pendant plusieurs centaines d'années, lui et ses successeurs. Terrible aussi pour l'Égypte, parce qu'à cause de la fuite d'Israël qui va repartir en terre de Canaan, eh bien l'Égypte va perdre son protecteur. Alors, mes amis, cette histoire nous enseigne quelque chose d'intéressant et d'important. Pour construire le futur, il nous faut comprendre le passé. Je ne dis pas qu'il faut pleurer sur le passé, mais il nous faut écouter ceux qui ont connu le passé, afin de construire un avenir intelligent, et qu'il ne soit pas destructeur de ce que l'on veut mettre soi-même en place. Sous-titrage ST' 501